Soulager les peines des populations à la base, c'est l'objectif premier du projet « Comblez les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition ». Initiative du ministère de la Santé, elle a été conçue pour améliorer de manière conséquente l'offre de santé communautaire. Avec assurance que ce projet est un instrument de bien-être social, un socle de développement. Il permettra en effet non seulement de renforcer la ressource humaine en santé à travers le recrutement de 400 jeunes médecins nouvellement sortis des universités, de 400 infirmiers ou sages-femmes, de 600 aides-soignants qui seront déployés dans les zones périphériques pour fournir des services de santé et nutrition aux communautés. Mais aussi et surtout, il vient appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire avec le recrutement de plus de 4 000 relais communautaires et agents de santé communautaire qualifiés qui vont œuvrer dans leur communauté pour fournir des services de santé et nutrition à domicile ou référer les incidents en milieu spécialisé. En développant la nouvelle politique de santé communautaire 2020-2024 qui institue les relais communautaires et les agents de santé qualifiés comme cheville ouvrière pour la mise en œuvre des activités préventives et promotionnelles, le Bénin entend justement revitaliser les soins de santé primaires. Le financement de cette nouvelle politique sanitaire apparaît donc un enjeu majeur pour l'atteinte des résultats escomptés. D'un coût global estimé à plus de 300 milliards de francs CFA, pour une durée de 5 ans, ce projet impactera environ 525 000 ménages dans les communautés rurales et est financé par la Banque islamique de développement. Nous nous plaisons de rappeler la très bonne collaboration entre la BID et le Bénin qui se traduit par le volume, la diversité et la qualité du portefeuille. En effet, depuis le début de la coopération, le groupe de la Banque islamique a mobilisé pour le Bénin plus d'un milliard de dollars, dont près de 850 millions de dollars sont financés par la Banque islamique de développement. Et le reste est sous le financement des autres membres du groupe de la Banque islamique de développement, dont la communauté islamique pour le développement du secteur privé, l'entité qui finance le commerce, les échanges commerciaux et l'entité qui finance les assurances. Un projet ambitieux né de la volonté de corriger certaines inégalités du système de santé national. Notre pays, le Bénin, fait face à un manque de ressources humaines en santé. En effet, nous avons 7,7 agents de santé pour 10 000 habitants contre une recommandation de l'OMS de 25 pour 10 000. A cela s'ajoute la répartition géographique déséquilibrée des effectifs avec 79 % du personnel qui est concentré dans les centres urbains. C'est dans ce corpus qu'est né ce projet structurant que nous lançons ce jour. Avec sa composante santé communautaire, il est conçu pour répondre aux besoins de la promotion de la santé et de la prévention des maladies et pour rapprocher les services de santé de nos populations. Sa dimension ressources humaines permettra de réduire les problématiques de manque de personnel qualifié dans les zones périphériques. Enfin, sa composante nutrition favorisera une alimentation saine et suffisante au bénéfice de nos enfants. Ce projet contribuera également au renforcement du système sanitaire et appuiera la stratégie nationale de nutrition. Sa mise en œuvre et sa réussite constituent donc pour le président Talon un indispensable pour le bien-être des populations.